coucou on est sur un bon truc là là ça va être du grand du grand gf je crois alors je vais allumer la la truc qui veut jamais marché théoriquement je crois que ça marche je vous ai mis un peu la 360 mais bon j'ai toujours des difficultés avec ce truc la nouvelle technologie et moi c'est pas ça alors qu'est ce qu'on a là haut on en a un beau je vais vous mettre la lumière ce sera pas mal vous pouvez voir il est quand même pas moche ici en bas on a eu apparemment l'architecte n'a pas bien voulu travailler regardez il ya déjà un bout de nid là après je vous rassure envoyer c'est de la cellulose c'est du papier bon après je vous rassure ils savent très bien le reconstruire voilà c'est de la cellulose et puis ici on a le haut alors bon je crois qu'ils m'ont un peu vu mais pas spécialement je crois qu'ils vont voir surtout le bas ça c'est le propriétaire ou le locataire je me rappelle déjà plus alzheimer me guette enfin voilà on en a un beau alors voilà très très joli nid bien sûr bon après si je vous montre ça c'est que donc là on a un beau gros plan voyez ici la cheminée en plus pour l'instant ils nous foutent la paix alors c'est assez sympa ça c'est la piste d'envol on va dire quand les nids sont beaucoup plus gros vous l'avez plus vers ici on va dire vers vers le milieu vers celle qui vous regarde et puis après vous avez la structure donc voyez les poches les poches d'air pour isoler un là ici il y en a une très belle d'ailleurs et regardez ici on a des poches d'air un peu partout c'est assez sympa ici donc bien sûr la la plage d'envol vous voulez voyez qu'ils viennent vous dire bonjour allez c'est cela ils sont pas trop c'est le fille apparemment et ici vous les avez qui bosse alors la voyez ils sont en train de dérouler du papier regarder celle là là haut là c'est en train de dérouler du papier voyez quand même c'est une structure qui est hyper bien faite et et donc voilà c'est quand même un insecte formidablement intelligent alors et en prime de ça c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure alors ici on a de la guerre germanique voyez là derrière là ici on a de la guêpe germanique voyez cette petite guêpe là ça c'est une saloperie fini je vais essayer de voir d'ailleurs comment pourrait se comporter guêpe et frelons voyons ça parce que là à mon avis on a peut-être un petit truc un petit truc à faire là alors je sais pas trop où est le nid je vais essayer de le bouger le nid est là bas alors la guêpe on s'en méfie comme la peste alors ça c'était pas prévu du tout du tout du tout je vous savez très bien que j'adore faire des montages je sais pas du tout où est le nid alors des fois ils sortent en faisant des vibrations il m'aurait fallu un bâton ah bah voilà j'en ai un qui est prêt là attendez on va prendre ça c'est un peu costaud ouais on va essayer d'aller voir ah non j'ai mieux là j'ai une pioche alors on innove on peut ce qu'on a derrière non là on n'a rien donc on va aller voir un peu ça là donc si avec un peu de chance on va les faire sortir voilà commence à venir bon après à l'origine on était on était quand même sur du frelon mais bon voilà donc là je commence à voir en fait les guêpes sur moi et les frelons toujours là haut tranquille alors voyez ça 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 varie un peu tout à l'heure j'en avais vu passer quelques unes on peut voir quand même que frelons au guêpe ça c'est assez sympa bon enfin on va retourner à nos frelons hop là dis donc ici ça s'amuse ici ils sont contents du voyage bon voilà allez on va passer au vif du sujet alors vous pouvez voir les guêpes et les frelons donc tout va bien pour l'instant tout se passe relativement bien j'ai bouffé un peu de venin à l'instant je suis assez content je sais pas trop comment je me suis débrouillé alors bon ils sont pas très jouasse mais ce qui est assez marrant c'est quand même le nid guêpe alors ça ça me troue un peu c'est le nid guêpe germanique qui est coincé dans le mur alors ça bon après pour le frelon c'est un peu toujours pareil vous avez des galettes alors là dedans je pense qu'on a bien 4-5 galettes et moi j'ai un peu chaud moi j'ai chaud bon après c'est un métier où on travaille rarement dans les mois dix quoi donc guêpe plus frelons on voit quand même que que c'est pas mal tout le monde tout le monde a l'air de bien vouloir m'attaquer bien coordonner on va shooter un peu comme j'ai une belle pioche là qui m'attend on va regarder un peu comment ça se passe dans ce nid alors on va monter on est un peu joueurs quand même on va voir un peu comment ça se passe voilà donc là vous voyez ici les alvéoles vides bon bien sûr vous voyez aussi les frelons un peu sur moi et ça c'est normal vous voyez donc les alvéoles vides là-haut et vous voyez c'est marrant les gars parce qu'ils ont lâché l'affaire ils se sont dit attends il y a un truc qui craint il y a un truc qui craint donc là vous avez les alvéoles qui sont toutes l'arène continuent à pondre et juste après les premières alvéoles vides parce que là pour l'instant il n'y a pas les oeufs on va les vérifier quand même vous avez les nymphes avec un peu de chance on va même trouver la reine voilà là on a les nymphes juste après donc c'est assez sympa vous voyez ça bouge ça bouge ça bouge et puis moi ça bouge aussi un peu on va laisser se calmer un peu parce que je crois qu'ils m'en veulent vous voyez là haut ça bouge là sérieux ça bouge et la panoramique et bien la dernière vidéo que j'ai fait en panoramique ça n'a rien donné du tout parce qu'en fin de compte comme la panoramique était recouverte de venin ça n'a pas marché et c'est marrant quand même on voit ces guêpes là vous voyez ils ont complètement ignoré la chose alors je vais accentuer un peu voilà donc bon bah l'histoire frelons c'est fini hein enfin pour sony en tout cas parce qu'après il en reste quelques uns et puis à suivre on verra un peu la suite au prochain numéro quoi comme on dit si bien mais j'ai deux trois nids encore sympa à montrer donc je parlais pour aujourd'hui bien sûr allez sur ce la suite au prochain numéro c'est chaud c'est chaud